Salut les numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu. On continue d'explorer les pièces commémoratives de l'année 2007 avec la 2 euros allemande consacrée aux Landes de Mecklenburg, Pomeranie occidentale. Il s'agit de la deuxième pièce d'une série de 16, chacune dédiée à l'un des Landes qui constitue la République fédérale allemande. Pour plus d'informations sur cette thématique et découvrir la 2 euros commémorative de 2006, je vous invite à regarder cette autre vidéo de la chaîne SuperEuro. En 2007, c'est donc le Mecklenburg-Pomeranie occidentale qui assure la présidence tournante du Bundesrat et qui est le sujet de la 2 euros commémorative allemande. Voisin du Schleswig-Holstein de 2006, ce land réunit, comme son nom le laisse deviner, les anciens duchés de Mecklenburg à l'ouest et la province prussienne de Pomeranie à l'est. Ce découpage est un héritage de l'occupation soviétique de l'Allemagne de l'Est après la seconde guerre mondiale. La capitale de ce land est Schwerin et c'est justement là que nous emmène la pièce de 2 euros, commémorative de 2007 puisqu'elle représente en son centre le château de Schwerin. Ce bâtiment est un fort symbole car il existe depuis le Moyen-Âge et a servi tour à tour de résidence des ducs et des grands ducs de Mecklenburg avant de devenir le siège du parlement du land de Mecklenburg-Pomeranie occidentale. Le château est représenté ici de face tel qu'il se présente par le pont du château qui enjambe le lac de Schwerin. En effet, le château est situé sur une île de ce lac symbolisé par des vaguelettes sur la pièce. On retrouve le nom du land en allemand au bout du pont, au-dessus des initiales HH du graveur. Il s'agit en effet de Heinz Hoyer à qui l'on doit le motif de la commémorative allemande de 2006. En haut du chœur, on trouve la lettre correspondante à l'atelier de frappe A, D, F, G ou J. Pour tout savoir sur la signification de ces lettres, je vous invite à regarder la vidéo Super Euro dédiée aux faces nationales de l'Allemagne. La couronne est ici porteuse de nombreuses informations, à commencer par les 12 étoiles de l'Union Européenne. Elles sont séparées par le millésime, 2007, à midi. Le bas de la couronne porte lui la mention du pays émetteur, la République fédérale d'Allemagne, en allemand. Cette disposition est la même qu'en 2006, bien que contraire aux recommandations de la Banque Centrale Européenne. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros, il s'agit ici de la seconde carte, comme c'est désormais l'usage. La tranchée gravée, comme toutes les 2 euros allemandes, de la devise nationale, unité et droit et liberté. Là aussi, en allemand, suivi d'un aigle. Comme en 2006 toujours, l'Allemagne frappe fort, avec 30 millions de pièces. Malgré ce tirage plutôt conséquent, comptez tout de même 6 euros pour l'ajouter à votre collection en version non circulée. A noter que les ateliers A et J sont beaucoup moins répandus que les 3 autres, avec des volumes frappés très différents. Cette 2 euros est également disponible en BU, dans un set avec les 5 ateliers ou dans la série annuelle. Elle aussi déclinait 5 fois avec la 2 euros du traité de Rome, soit plus de 700 000 exemplaires au total. Grosse quantité également du côté BE, avec là aussi un set des 5 ateliers et des séries annuelles pour un total de 650 000 pièces, soit quasiment autant que la version BU. Une spécificité encore bien allemande. Notre voyage en Allemagne s'achève ici, rendez-vous sur la chaîne Super Euro pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et surtout, très bonne collection à tous !